Salut tout le monde, François-Olivier pour Les Mostes à Montréal, en direct du un des derniers festivals de l'été, le festival Moddesign, qui a lieu du 15 au 20 août, ici même, au Quartier des Spectacles. Et je suis avec la nouvelle porte-parole de cette année, la nouvelle porte-parole du festival, Vanessa Pilon. Le festival commence pour vrai, parce que tu sais, ça a ouvert lundi avec les conférences, le cocktail d'ouverture, c'était vraiment génial, le Hervé Léger, le Roux et tout ça. Mais là, c'est comme la programmation extérieure qui débute et c'est le but le fun, on dirait, parce que là, tu sais, tu fais beau, les défilés, là, il y a vraiment une espèce de petite frénésie qui est palpable, autant du côté du public que backstage, ça va être vraiment le fun. Waxman m'intrigue particulièrement parce que, ben, c'est des complets pour hommes, c'est une maison qui existe depuis genre 88 ans, ça pourrait être super classique, mais ils trouvent toujours une façon de se renouveler, ils aiment les gros shows et là, il y a de la musique hip-hop années 90 qui va se mettre de la partie, ça fait que je pense que ça va être ben, ben cool. J'ai hâte de voir ça et je trouve ça cool que les gars affirment de plus en plus leur style, je trouve ça le fun, la mode masculine, ça permet de voir autre chose aussi. La mode, ça se passe pour moi, en tout cas, beaucoup sur les médias sociaux, je trouve qu'il y a vraiment un lien naturel qui se crée avec Instagram, ça fait que moi, j'ai un petit peu poussé pour être un petit peu plus présent sur Instagram, ça fait que pour moi, ça, c'est super important. Je voulais vraiment aussi avoir du fun avec les designers locaux. J'ai approché quelques-uns de mes coups de cœur, il y en a énormément, il y en a qui étaient déjà très occupés avec le show en tant que tel, mais j'ai approché des designers que j'aime beaucoup pour essayer un peu de les featureer, de les mettre en valeur, de moi-même m'amuser, de me faire des kits, d'en parler sur les médias sociaux puis de les faire rayonner à ma façon aussi, ça fait que ça, je pense que c'est un peu mon apport, puis j'essaie vraiment de sensibiliser les gens à l'importance de la mode locale, l'importance de bien consommer aussi. C'est fou le temps en temps, le fast fashion dans la vie, là, je le sais, moi aussi, je vois des belles affaires, puis je suis comme, oh, c'est pas cher, c'est beau, mais c'est important de mieux consommer, de choisir des bonnes fibres, d'encourager la mode locale, d'acheter de meilleures qualités, d'acheter moins, ça, c'est un petit peu mon style de bataille en ce moment. Tu fais bien parqué aujourd'hui? Ce soir, j'ai choisi Marc-Antoine, c'est un designer québécois que, justement, j'ai découvert sur Instagram, puis il fait des trucs un peu éclatés. Honnêtement, il y a des affaires que je suis comme, ça, c'est ben Rihanna, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu street, un peu funky, puis il m'a croisée quand je suis arrivée, puis il a approuvé le look, fait que je suis contente, le designer est d'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonne fin de festival, bon festival qui commence, est-ce que d'ailleurs? Ben oui, on va essayer de trouver le plus de choses possibles. Bonne fin de festival, bon festival qui commence, est-ce que d'ailleurs? Et ben si vous voulez l'avoir en personne, ici même, jusqu'au 20 août, au festival? Je suis là à tous les jours, tous les jours, en fait, ça en fait, c'est même un village d'ici, d'ici. C'est trop fort, du café. Ah, c'est ça!